Bonsoir ou bonjour chers amis téléspectateurs, heureuse de vous retrouver. Encore plus parce qu'aujourd'hui je vous présente un invité très très costaud. J'espère que vous allez l'apprécier. Je parle du plan intellectuel, de tout ce qu'il produit, de tout ce qu'il donne à sa communauté, de tout ce qu'il publie et puis de tout ce qu'il a aussi, qu'il y a de lui à écouter sur YouTube. Il s'appelle donc M. Hamzat Boukari Yabara. Il est africain caribéen, historien et spécialiste du panafricanisme. Donc bonsoir M. Hamzat Boukari. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise plutôt ? Boukari Yabara ? Alors étant né dans le système colonial français, généralement les gens retiennent Boukari comme mon nom de famille mais en fait le nom de mon clan familial c'est Yabara. C'est-à-dire qu'au Bénin où je suis né, ma famille est connue comme étant la famille Yabara. Yabara. Mais le système administratif colonial fait qu'on retient souvent le premier nom alors qu'en fait c'est le deuxième nom qui est le plus important. Qui est le plus important. Voilà une chose que vous avez déjà apprise d'entrée de jeu. Alors bonsoir. Bonsoir Juliette Smerga. Alors donc je l'ai dit, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je suis vos travaux. Je n'ai pas amené Afrika Yuna qui est votre œuvre centrale. Ah vous l'avez ? Donc on va montrer tout à l'heure quelques-uns de vos ouvrages dans un petit diaporama. Mais c'est juste pour vous dire chers téléspectateurs que j'ai privilégié de vous présenter beaucoup de nos grands auteurs parce que vous avez dû voir que sur les ondes, dans les télés, dans vos télés, la pensée elle est monochrome. On invite très peu de nos spécialistes même si ici parfois en Martinique vous avez des invités qui nous représentent nous-mêmes. Mais sur le plan national, vous n'avez pas beaucoup de penseurs, de gens, de spécialistes qui sont invités à dire leur version de la réalité, leur vision et à parler de leurs travaux. Eh bien je veux juste vous rappeler que nous en avons beaucoup, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils produisent beaucoup et qu'ils ont les soucis de leur peuple même si on a l'habitude de dire que les intellectuels noirs ne s'occupent pas de leur peuple. Ça n'est pas vrai pour tout le monde. Et surtout, la situation que nous vivons nous oblige, nous, à aller à la recherche de cette documentation, de cette littérature et à l'écoute de ces personnes qui sont très souvent aussi des conférenciers qui nous tiennent informés de l'évolution de leurs travaux. Donc je vous présente aujourd'hui un grand penseur de plus qui travaille beaucoup, vous allez voir. Et si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, écoutez tout ce que vous n'aurez pas entendu ici. Vous l'entendrez en complément sur YouTube. Mais avant de l'interroger directement, je voudrais faire une chose que j'oublie très souvent de faire, mais ça n'est pas de ne pas le vouloir. C'est de remercier l'équipe qui est en place, qui nous permet de vous donner, de vous faire connaître ces personnes, d'entendre leurs analyses et d'élargir aussi le champ de vos connaissances à tous les niveaux. J'essaie de varier aussi les intervenants. Donc je veux remercier Emmanuel Lamont-Louis qui se donne beaucoup de mal, Yannick, François et Hervé qui sont les techniciens, qui nous aident à tenir et qui nous rappellent aussi quand nous dépassons l'heure que c'est l'heure de finir, mais c'est l'heure de commencer. Et puis M. Emmanuel Grenier qui a fait l'effort de mettre cette télé au service de sa population notamment. Voilà, donc avec ça, posé, je vous rappelle que les livres ou les auteurs que nous recevons ici, ce sont des ouvrages que vous aurez du mal à trouver sauf à aller en Europe ou en France, mais il y a ici une sorte de point de vente qui est tenu par M. Clapopo à Rivière-Salée et qui peut vous fournir ses ouvrages. Donc là aussi, vous avez dans la proximité quelqu'un qui peut vous dépanner. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite bonne écoute. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit d'habitude, d'envoyer nous vos remarques. Et si vous voulez toucher les auteurs, écrivez à la rédaction et puis vous téléphonez-leur et ou lui et puis dites-nous ou elle et dites-nous, faites remonter vos questions ou vos remarques. Voilà. Alors M. Yabara, je vais vous appeler Yabara, c'est le deuxième. Alors j'ai mis Africain-Caribéen parce qu'en fait vous êtes vraiment les deux. Oui, tout à fait. Ma mère est née à Rivière-Pilote en 1954 dans une famille du sud de la Martinique. Et mon père est né au Bénin à la fin des années 40. Et moi-même, je suis né au Bénin. Et donc ils se sont rencontrés de manière assez intéressante dans ces foyers, ces rencontres africaines, caribéennes de la région parisienne. Et ma mère donc a décidé de suivre mon père et de revenir au Bénin à la fin des années 70 où je suis né. Donc ma mère fait aussi partie de ces caribéens martiniquais qui sont repartis s'installer en Afrique et qui ont fait leur vie en Afrique. Et j'en suis, je ne peux pas dire que j'en suis fier parce que c'est comme ça, mais c'est effectivement un élément important de mon parcours. J'ai grandi au Bénin. Par conséquent, je n'ai pas grandi dans un milieu où être noir était être exceptionnel. La problématique, vous le dites dans votre texte. Et je pense que c'est quelque chose qui joue aussi beaucoup dans ma construction, le fait que j'ai toujours eu ce lien avec l'Afrique, la Caraïbe et mes racines. C'est paradoxal parce qu'ici aussi, nous sommes censés être une majorité de populations noires ou afro-descendantes. Et pourtant, les complexes d'infériorité, de couleur de peau, le racisme ambiant est très fort, très virulent. Donc c'est intéressant à entendre, c'est à interroger quels autres facteurs interviennent ici chez nous qui expliquent ce phénomène quand même, malgré le fait que toutes les majorités ne sont pas majoritaires. Oui, effectivement, on a des majorités qui se retrouvent en situation de soumission, de domination. Je pense que c'est lié tout simplement aux circonstances historiques et à des rapports de force qui ne tiennent pas compte précisément du nom, mais du positionnement du pouvoir. De la façon dont la société s'est constituée. Exactement. D'accord. Alors, j'ai vu que vous vous êtes spécialisée aussi en sciences humaines. Et ça, c'est une chose qu'on entend très, très fort dans vos travaux, dans vos conférences. Cette aisance que vous avez à parler, à poser toutes les problématiques du panafricanisme entremêlée à beaucoup de problématiques qu'on étudie en sciences sociales, en sciences humaines, sciences sociales, sur le racisme, sur les rapports entre groupes, voilà, de statuts différents, sur la façon dont nos sociétés aussi se sont constituées en termes de rapports de groupes, etc. On l'entend très fort. Donc, vous avez déclaré avoir aussi une formation en sciences sociales parce que vous êtes historien. Alors, c'est un peu compliqué. Au départ, je suis plutôt, on va dire, littéraire, pour faire simple. Mes premières études que j'ai faites ont été menées sur le Brésil, en fait, à la suite d'un conflit avec un professeur de la Sorbonne qui enseignait l'histoire coloniale, qui n'est pas l'histoire de l'Afrique. Donc, à l'issue de ce conflit-là, j'ai décidé de sortir de ce cadre-là. C'est-à-dire que souvent, quand on est africain, on veut apprendre l'histoire de l'Afrique et c'est souvent par l'histoire coloniale qu'on veut nous l'apprendre. C'est ça. Et donc, j'en suis sorti et j'ai décidé de travailler plutôt sur l'histoire du Brésil. En m'intéressant à la manière dont le système brésilien avait déjà fait disparaître des minorités locales. Donc, la manière dont on produit des politiques de génocide à partir du cas brésilien. Et donc, j'ai fait d'abord une maîtrise à ce niveau-là. Puis ensuite, j'ai fait un master en sciences sociales. Je me suis spécialisé en sociologie des religions, notamment les religions afro-américaines. Et après ce master-là, j'ai décidé de faire une thèse en histoire, tout en ayant fait entre-temps également une licence en philosophie. Donc, il y a effectivement toutes les disciplines que j'ai croisées, tout simplement parce que je ne m'inscris pas dans une case bien précise. Donc, j'ai fait une thèse d'histoire sur Walter Rodney. Et à l'issue de cette thèse de doctorat, je suis parti enseigner pendant quelques temps au Canada. Et arrivé au Canada, le type d'histoire que j'avais faite, pour les Canadiens, ça correspondait à un croisement entre l'anthropologie et la science politique. Donc, je me suis retrouvé à enseigner au département d'anthropologie et au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. C'est pour dire que les disciplines, elles sont également, je dirais, historiquement construites, socialement construites, idéologiquement construites. Et que l'intérêt du panafricanisme, c'est précisément de faire éclater tout le système qu'on a mis en place pour cloisonner les éléments qui renvoient à notre histoire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Africains, beaucoup d'étudiants qui étudient de manière un peu trop précise ou pointue des éléments de notre histoire ou de nos sociétés. Alors que selon moi, il faut plutôt en avoir une vision globale et comprendre les mécanismes, les liens entre les différents pans de cette histoire pour être capable de mieux les décortiquer. Donc, je suis plutôt favorable à une approche globale qui permet de saisir la totalité des choses. Et une fois qu'on a cette totalité, je pense qu'on ait pu... Entrer dans le micro, faire des petites... Exactement, exactement. Donc, c'était un peu mon approche. Mais on fait aujourd'hui comme le système le demande puisque le système a fait déjà sa trajectoire en macro. Et donc, il n'a besoin que de personnes comme nous qui fassent le petit travail de détail. Et d'ailleurs, nous sommes les petites mains dans l'approche micro-sociologique ou micro-historique de notre histoire pour le système qui n'a pas forcément les yeux et la compréhension de proximité que nous en avons. Donc, nous apportons beaucoup d'éléments de proximité à la sphère dominante, qui s'en sert d'ailleurs, comme on le voit. Alors, vous avez beaucoup d'arcs à votre arc parce que l'histoire est aussi une science humaine, une science humaine, science sociale, je ne sais pas comment vous dites. J'ai vu qu'on enlève science sociale pour mettre science humaine partout. Bon, en tout cas, une science qui est assez centrale dans le projet qui est celui de nous reprendre en main, peut-être. Oui, tout à fait. Disons qu'il y a, pour moi, deux manières de nous reconnecter avec nos ancêtres. Il y a la foi et la connaissance. Donc, la foi, c'est tout ce qui renvoie au spirituel et la connaissance, c'est ce qui renvoie plutôt au matériel. Et dans mon cas précis, n'ayant pas, on va dire, de troubles spirituels, j'ai estimé qu'il était plus intéressant de m'intéresser à la connaissance par le matériel, donc à l'histoire. Au fait, en fait. Exactement. Et d'autant plus que ces faits, cette histoire-là, permettent de mieux comprendre les enjeux contemporains. Très souvent, nous avons une très bonne connaissance de l'histoire très ancienne, mais il me semble très important aujourd'hui, vu les défis auxquels nous sommes confrontés, d'avoir une connaissance, je dirais, plus concrète, contemporaine, directe des enjeux. Et c'est pour cela que j'ai estimé que l'histoire était, du fait de ses ramifications, histoire économique, histoire sociale, histoire culturelle, histoire intellectuelle, histoire militaire, histoire religieuse, la mieux à même, justement, d'écarter un certain nombre de couverts qui sont passés sur notre identité. Mais c'est intéressant de vous entendre dire ça, parce que moi, j'ai un problème avec la façon dont beaucoup de nôtres partent dans le monde prêcher, ou faire des prêchers, c'est vilain, mais parler de l'histoire de l'Afrique ancienne, antique, et font un peu l'impasse sur la réalité, le quotidien. Et beaucoup, d'ailleurs, de nos populations nous demandent si on était si prestigieux que ça, pourquoi on est dans cet état ? Parce qu'en fait, les recherches qu'il nous faudrait faire, les implications, enfin, les sacrifices aussi, en termes de connaissances, peut-être qu'on n'a pas de source ni de laboratoire vraiment ciblé, on ne sait peut-être pas comment faire, mais pour beaucoup de gens, il s'agit d'exploiter les écrits de nos... des anciens, enfin, des professeurs comme Tiacanta, et puis de les vulgariser. Mais on sent bien que le fait que la communauté s'échappe à elle-même aussi vient du fait qu'elle n'a aucun élément de connaissances de soi, mais dans ce que moi j'appelle une connaissance de proximité qui fait que tous nos petits faits et gestes sont rattachés à un système de savoir, à un système... Et puis ça se transmet, j'allie en conscience, on n'a pas ça. Même ici, quand on explore un peu, les gens font des choses depuis des centaines d'années et quand vous leur dites mais ça c'est africain, ils tombent des nus, ils sont très étonnés, ils vous regardent de manière un peu soupçonneuse, qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce qu'elle délire, parce que... Et ça c'est... Je trouve que si on avait des choses à faire en urgence, des décisions à prendre en urgence, il y aurait celle-là. Apprendre aux gens à se regarder dans la proximité, dans le quotidien, comme des êtres qui vivent avec des savoirs, sur des savoirs ou avec des savoirs africains. C'est-à-dire une culture tout simplement qui est la leur, qui fait qu'ils se rassemblent, ils cuisinent, ils font chaud, ils dansent comme ça, ils font des choses qu'on retrouve au quotidien, mais sur lesquelles on n'a mis aucun mot. Parce que quand vous allez danser à un quartier à Paris, on a vraiment ce phénomène-là. Et quand nous regardons les ghettos blancs de Martinique, en dehors du fait que, oui, c'est un ghetto volontaire, il y a à dire, il y a à dire de là-dessus, mais on voit aussi qu'ils se mettent aussi ensemble, parce que, ils sont habitués à fonctionner ensemble. et ça, ça nous manque beaucoup. Alors, vous avez aussi privilégié l'histoire de l'Afrique et des Amériques que vous appelez Noirs, c'est-à-dire Caraïbes, Brésil en fait partie aussi d'une certaine façon, et vos recherches aussi sur les Noirs de Palestine et du Moyen-Orient. Ça, c'est intéressant aussi. Vous avez des publiés là-dessus ? Pas encore ? Alors, j'ai énormément d'enregistrements, d'entretiens et d'éléments sur cette histoire-là. C'est un travail à faire, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et qui me semble aussi fondamental parce que très souvent, le regard est tourné vers l'espace atlantique alors que tout l'espace dit entre guillemets oriental est également largement impacté par la présence africaine, par des héritages africains. Et aussi, on a de nouvelles diasporas qui se forment, qui vont aussi de plus en plus vers ces régions-là. Et je pense qu'il est important, vous l'avez souligné un peu auparavant, de faire une histoire qui remette en place les liens de continuité, la continuité sociale, la continuité historique. J'ai été souvent frappé de voir qu'il y a très peu de personnes dans nos communautés qui savent par exemple où sont enterrés leurs grands-parents ou leur arrière-grand-père. Très, très peu. Et très souvent, on remonte très, très loin alors que l'histoire proche, l'histoire qui se transmet sur les dernières générations, elle se perd. Donc il y a, je pense, ce travail-là à faire. Et c'est un travail qui est souvent lié aux questions de circulation, de migration, au fait qu'on ne fait pas nécessairement racine et qu'on perd souvent les lieux sur lesquels on s'est installé. Donc c'est un peu cette reconstitution historique que je voulais faire par rapport à ces populations au Moyen-Orient et en Asie. On aura des traces peut-être bientôt. Non, effectivement. Et pour ce qui est des espaces, des Amériques noires, comme on dit, c'est beaucoup plus lié à l'histoire classique du panafricanisme qui est née dans cette partie spécifique du monde. Oui, mais les composantes noires, je le disais il n'y a pas longtemps, les composantes noires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud nous ont été cachées très longtemps. Très longtemps. Nous sommes dans une ignorance totale jusqu'à ce qu'il y a peut-être 4-5 ans, quelqu'un se soit vraiment impliqué à faire remonter ou à partager toutes les découvertes qu'il faisait sur le continent parce qu'il y avait des populations noires qui se révélaient à travers certaines activités. Et donc, on a énormément de... On fait d'ailleurs le total de la population noire de cette région, des Amériques noires, elle est à plus de 150 millions de personnes. Oui, tout à fait. Et on l'a ignoré, donc on croyait qu'il n'y avait que les caribéens comme nous, on a ignoré qu'en Amérique centrale, il y a de grosses composantes, qu'en Amérique du Sud, même en Colombie, au Venezuela, j'ai vu au moins 8 millions de personnes pour le Venezuela, de Noirs. Au Mexique, 8 millions de Noirs, au Brésil, 70 millions, en Amérique, plus de 40 ou près de 50 millions, non, 45 millions. Autour de 45 millions. Ce sont des chiffres, mais qui vous donnent la chair de poule quand vous réfléchissez au fait que ces populations-là ne nous sont pas connues. Alors, dans le film qui a été fait par... réalisé par l'UNESCO, « Route de l'esclave » au pluriel, j'ai découvert aussi que... Enfin, en Moyen-Orient, en Iran... En Inde, le monde. En Inde, on savait. De toute façon, les Dravidiens viennent du Sud. Et puis, quand on va en Inde aussi, on voit toutes les composantes noires, elles sont tellement dominées, écrasées, malmenées. Il y en a qui ont disparu. Il y a des tribus. Quand on va un petit peu vers Combattor, quand on monte un peu dans les hauteurs, là où il y a les champs de thé, c'est des populations qui étaient vraiment dravidiennes, qui ont disparu, on ne trouve leur trace que dans un tout petit, petit musée. Vraiment, on sent bien qu'il y a un génocide qui est très ancien contre un peuple qui a occupé pratiquement toute la planète. Et on n'a pas l'air de s'en inquiéter plus que ça parce que la planète, de manière progressive, elle change de configuration. et on répète au quotidien que l'Afrique est à l'origine de l'humanité, que c'est que ça. C'est comme pour l'histoire. Nos ancêtres étaient prestigieux, c'était différent. Mais on dirait que le gouffre qui nous sépare de cette histoire-là, tout ça, il est tellement gouffre, justement, que personne n'a s'y aventuré. Alors la question, c'est, regardez aussi, quand on regarde le film de l'esclave, on vous dit qu'il y a des noirs partout dans le monde. mais ils sont tellement métissés qu'ils sont le produit des politiques qui sont menées sur place d'absorption de cette composante et de la faire disparaître. Donc on en est à ça. Et même ici, quand vous posez le problème, vous avez toute la société contre vous parce qu'il ne faut surtout pas parler de race, n'est-ce pas ? Il faut laisser faire, il faut ignorer que c'est une politique raciale qui est à l'œuvre et puis regarder tout un groupe humain être décimé, disparaître. Donc voilà, de temps en temps, moi je dis que je... Oui, c'est une problématique à laquelle je m'intéresse. Alors, vous avez écrit aussi, donc pas mal. Est-ce que... Yannick, on peut voir le petit diaporama ? Voilà, Africa Unite. Alors, vous allez nous dire un petit mot, un petit peu, quelques mots sur chacun d'eux parce que celui-là, je l'ai à la maison. il est très 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 costaud. Oui, Africa Unite, c'est une petite partie des différentes recherches que je n'ai pas mises dans ma thèse, que je voulais en faire un livre au départ. Au départ, j'étais peu ambitieux, je voulais faire un petit livre d'une centaine de pages et finalement, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important qui est une synthèse assez actualisée de l'histoire du panafricanisme. Très simple, des chapitres relativement courts qui se livrent assez facilement avec des références, des données. Pour moi, c'est vraiment un livre de culture générale. C'est plus un livre de culture générale que d'histoire. Ce qui va nous intéresser, c'est justement comment la Caraïbe est impliquée dans le mouvement panafrican. Et j'ai tenu aussi effectivement à souligner le rôle de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud dans le panafricanisme parce que très souvent, on pense que c'est juste les États-Unis alors que c'est beaucoup plus large. D'accord. On peut voir les autres titres ? Voilà. Ah, c'est Krumah. Le livre de recueil de textes de Krumah. Donc, j'ai dû relire l'intégralité des livres de Krumah qui a été le premier chef d'État du Ghana. Donc, le premier président à mener un pays à l'indépendance panafricaniste et c'est très intéressant parce que ça a montré à quel point Krumah a énormément écrit. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avions des hommes d'État qui écrivaient beaucoup, qui pensaient beaucoup, qui théorisaient beaucoup et qui agissaient en même temps. Et aujourd'hui, nous n'avons plus du tout cela. Nous avons soit des intellectuels qui écrivent beaucoup et qui n'agissent pas, soit des politiciens qui font la politique mais qui n'écrivent pas. Et pas celles qui servent à leur peuple le plus souvent. Exactement. Et donc là, il y a un recueil des textes qui me semblent les plus importants sur l'œuvre de Krumah, notamment une partie du discours qu'il a fait lors de la création de l'OUA à Addis Ababa et aussi des positions qu'il a eues sur la crise du Congo en sachant que Krumah a écrit un livre qui s'appelle Challenge of the Congo et qu'il a montré qu'en tant qu'Africain, on ne devait pas s'intéresser uniquement à l'histoire de son pays d'origine mais à l'histoire de toute l'Afrique. C'est le Ghana, son pays ? Le Ghana, effectivement. C'est chez lui que Webb Dubois a été ? Que Dubois a fini sa vie et donc quand le Ghana est devenu indépendant, il a mis l'étoile noire de Garvey et il a accueilli un certain nombre d'Afro-Caribéens et d'Afro-Américains. Webb Dubois a été son ambassadeur, non ? Ambassadeur de son pays. Alors, c'est plutôt... Enfin, il a eu comme conseiller aux affaires africaines Georges Padmore qui est un personnage très important mais Dubois, c'est plutôt venu terminer sa vie au Ghana, on va dire. D'abord, parce que je l'ai vu présenter comme étant... ayant été d'accord. On continue, Yannick. Merci. Il y a... Voilà, Mali. Oui, Mali. Donc là, c'est l'histoire d'un pays qui est très important d'un point de vue géostratégique. On se souvient que dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, Cher Antadiop disait qu'il fallait faire particulièrement attention au sous-sol du Mali en termes de prospection des richesses. Et on le voit aujourd'hui avec la guerre qui est menée dans ce pays, avec le rôle de la France et à des différentes puissances impérialistes dans ce pays qui, pour moi, est aussi dans la lignée de ces grands empires, sociétés africaines, antécoloniales qui avaient montré qu'on pouvait déjà faire du panafricanisme à cette époque-là en fédérant des populations dans des empires. Mais que la France utilise actuellement comme base arrière de ses politiques. Comme base arrière, effectivement, puisque c'est un pays qui est éminemment stratégique du fait de sa partie nord, notamment. Enfin, Mali et Sénégal aussi. D'accord. On continue ? Nigeria ? Le Nigeria, c'est le pays numéro un. Un Africain sur six vient du Nigeria. Et dans les influences qu'on a dans la diaspora, les influences Yoruba, Ibo, Aoussa sont très importantes. Tout ce qu'on appelle de manière relativement prosaïque le vaudou, c'est-à-dire le panthéon Yoruba vient également en grande partie de cette société-là, de cette histoire-là. Donc, il s'agissait de faire un état des lieux assez synthétique du Nigeria, son histoire, son économie, sa société, sa politique, sa culture. Et vous dites que la France a des visées, de grosses visées sur ce pays ? Oui, oui, bien évidemment, puisque le Nigeria est totalement entouré de pays anciennement colonies françaises. Le Nigeria n'utilise pas le franc CFA, donc c'est un pays qui a sa souveraineté, qui pèse beaucoup plus que l'ensemble des colonies, enfin, des anciennes colonies qui l'entourent et qui représentent une puissance africaine et on sait que l'émergence d'une quelconque puissance africaine n'est pas appréciée au regard de la préservation des intérêts français. Donc, c'est le pays le plus peuplé et le Brésil l'après. Oui, exactement. Le Brésil, qui est la diaspora, comme on le sait, en Amérique du Sud, est le pays où on a la deuxième plus importante population noire dans le monde en termes d'État. D'accord. Donc, Nigeria, vous en avez encore un autre, il me semble. Oui. Alors, celui-ci, voilà. Alors, c'est le dernier qui vient de sortir. Donc, c'est une partie de ma thèse de doctorat sur Walter Rodney, un historien de la Guyana, qui, lui-même, se considérait comme africain en disant que le fait d'être martiniquais, guyanais, etc., en fait, c'est juste la conséquence historique du fait que notre ancêtre a été déporté et s'est retrouvé dans telle ou telle partie des années. Oui, de l'autorisation. Alors qu'en réalité, il faut que nous nous rattachions au tunnel structurant de l'Afrique. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Il a joué un rôle très important dans les révoltes de 68 en Jamaïque, les Rodney Riots. Et il a aussi écrit un livre fondamental « How Europe Underdeveloped Africa » qui raconte comment... Comment l'Europe a se développé l'Afrique. Et surtout, comment l'Afrique a perdu le pouvoir. Parce que je pense que c'est le chénon manquant entre ceux qui s'intéressent à l'histoire très ancienne et l'histoire contemporaine. C'est de comprendre comment nous avons perdu le pouvoir. Comment cela se fait que nous ayons été soumis. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Et pourquoi ça continue ? Et pourquoi ça continue ? Parce qu'on comprend de plus en plus, mais on a de moins en moins de, on dirait, d'énergie pour... Exactement. Alors, ce livre-là, malheureusement, il me semble qu'il n'est pas traduit en français. Il a été... il y a une traduction et l'Europe se développe à l'Afrique qui est très difficile à trouver, qui doit exister peut-être en format numérique, mais effectivement, pour moi, c'est une figure essentielle du panafricanisme. C'est un livre qu'on devrait tous savoir. Alors, il a été assassiné ? Il a été assassiné en 1980 par une technologie qui, à l'époque, était maîtrisée par quelques pays comme les États-Unis, Israël, la France et la Grande-Bretagne. Et son assassin présumé a été exfiltré en Guyane française qui, comme par hasard, n'avait pas d'accord d'extradition avec la Guyana. Et donc, dans le cadre de mes recherches, j'ai essayé de reconstituer tout ce qu'il y avait autour de son assassinat, donc consulter le rapport d'autopsie du médecin légiste en constatant que le médecin légiste était quelqu'un qui avait déjà l'habitude de faire de faux rapports d'autopsie pour les victimes, notamment de l'IRA. Donc, c'était quelqu'un qui était lié à cette cause-là. et également le fait que la France à laquelle on avait demandé de collaborer dans l'enquête sur l'assassinat de Rodney a refusé d'extrader le suspect principal sous prétexte que la Guyana appliquait la peine de mort et que, du coup, la France... Elle était au service de quelle puissance cette personne qui a tué ? Probablement les États-Unis et le régime en place parce que Rodney défendait des positions anticapitalistes qui gênaient beaucoup le pouvoir en place. Il a été assassiné au retour d'une invitation de Robert Mugabe. Il était parti au Zimbabwe. Mugabe lui a proposé de prendre la direction du département d'histoire de l'université d'Arare. On est juste au moment de l'indépendance. C'est l'indépendance en avril. Rodney y va en juin et Rodney refuse en disant qu'il doit aller encore se battre pour aider son peuple. Il revient dans son pays. Il était sorti clandestinement et le président de la Guyana de l'époque n'a pas apprécié tout l'aura et le prestige que Rodney a eu lors de son déplacement au Zimbabwe. Le fait que tous les mouvements de libération ont tenu à le saluer puisque c'était quelqu'un qui, lorsqu'il écrivait des articles, l'argent qu'il recevait de l'éditeur, il l'utilisait pour acheter des armes. C'est vraiment quelqu'un qui utilisait le savoir pour vraiment appuyer le combat, qui donnait des cours d'histoire sur les lieux de travail des populations, c'est-à-dire qui donnait des cours sur l'histoire économique dans les usines, les usines sucrières de la Guyana. Il expliquait les antagonismes entre les Africains et les Indiens de la Guyana puisqu'on est dans un contexte où il a écrit un ouvrage là-dessus. Exactement, une histoire de la classe ouvrière de la... India, Guyana, non. Il y en a enfin c'est un nom comme ça. Exactement, donc c'est tous ces éléments-là aussi qui m'intéressent, le fait qu'il ait aussi écrit en Swahili, donc quand j'ai fait les recherches en Tanzanie, à Dar es Salaam, j'ai vraiment vu le poids qu'il a eu sur un certain nombre d'intellectuels et il a été aussi le premier à introduire l'histoire de la diaspora dans les universités africaines. C'est-à-dire que quand j'étudie son courrier, je vois des lettres d'étudiants martiniquais et guadeloupéens qui demandent à Rodney de le prendre comme étudiant en Tanzanie pour apprendre l'histoire de la Martinique. Donc lui, il le faisait déjà et c'est lui qui avait vraiment été pionnier à ce niveau-là. C'est son charisme aussi qui faisait peur, on l'a taxé de très grands intellectuels et de révolutionnaires. Donc il était et on présentait une sorte de... De toute façon, on a tendance à essayer de singulariser chacun mais en fait tous les grands intellectuels, tous les grands chefs d'État qui avaient cette carrière-là ont été carrément éliminés. Je veux dire à un moment, il faut qu'on arrête de faire dans le détail et qu'on regarde donc qu'on ait cette vision globale dont vous parlez et puis se rendre à l'évidence qu'effectivement tous ceux qui pourraient faire émerger leur peuple sont éliminés. C'est une des réalités et chers amis. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas. à entendre mais voilà la réalité à un moment donné je vous ai dit la dernière fois à force de ce terme on s'étouffe. Bon alors vous avez donc produit votre dernier ouvrage sur Rodney Walter Rodney grand intellectuel alors il a écrit pas mal de choses on vous a donné deux ou trois titres mais en plus j'ai vu qu'il est très enseigné à la Jamaïque et on étudie ses livres sous forme de textes qui sont vraiment des études de textes c'est à dire que la base même de beaucoup d'enseignement c'est ce qu'il a écrit c'est quelqu'un de très intéressant qui était donc Guyanais de la Guyane anglaise enfin anglophone je ne sais pas comment dire d'accord voilà on a fait un petit tour est-ce qu'on a parlé de tous vos ouvrages ou vous en avez d'autres qu'on a oublié alors il y a des ouvrages collectifs dans lesquels j'ai écrit mais bon comme celui-ci comme celui-ci effectivement je ne sais pas si on voit c'est de celui-ci enfin un article qu'il a publié dans ce livre de Léonora Miano qui s'appelle Marianne et le garçon noir qu'on va vous parler plus en détail et le texte qu'il a donc écrit s'intitule Pour des lendemains noirs d'éclats de soleil il va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure alors moi comme c'est monsieur Yabara et spécialiste du panafricanisme à mon avis avant qu'on entre dans son texte dans ce livre-là je vous conseille de le lire je l'ai demandé aussi aux étudiants qui l'ont beaucoup apprécié donc voilà prenez le temps de lire ses autres je vous avais aussi conseillé une colère noire de Taneisi Coates qui est un livre absolument déchirant aussi donc n'hésitez pas quand vous avez du temps pour la lecture lisez ce sont des livres qui se lisent très facilement et qui vous parlent de vous-même je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas qu'on parle de vous-même mais enfin voilà qui est-ce qui le fera sinon vous-même ne vous mobilisez pas pour savoir qui vous êtes d'où vous venez et pourquoi en un beau dur en un beau fer vous êtes toujours les derniers de la classe ça a du sens alors vous êtes donc spécialisé dans le panafricanisme donc vous dites qu'il a à peu près deux siècles d'existence et que vous caractérisez de mouvement de libération hein c'est ça d'accord alors moi ce qui m'intéresse c'est que on va pas vous allez écouter toutes les conférences de monsieur Yabara sur Youtube pour comprendre c'est très complexe c'est très très riche et puis voilà ils disposent des tonnes de savoirs dans ces vidéos donc prenez le temps chaque jour d'écouter au moins une c'est très important maintenant ce qui m'intéresse c'est que donc la France est tout à fait opposée au panafricanisme euh voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette de cette opposition parce que parler du panafricanisme c'est parler de la déportation des Africains euh parler de ce que vous dites hein le fait que ce sont ces déportations ces populations africaines d'origine qui ont construit la civilisation occidentale très largement euh que vous parlez donc de de enfin de tout ce que cela va induire comme euh aussi parler du panafricanisme induire comme dynamique c'est-à-dire réconciliation entre Africains euh euh créer ou trouver un contre-modèle hein à celui du occidental et euh voir un peu l'histoire mettre le le on va dire se préoccuper davantage de l'histoire contemporaine parce que le panafricanisme bon si ça a deux siècles d'existence c'est une histoire moderne donc ça nous dirait tout ce qui nous manque vous parliez tout à l'heure de de gouffre enfin on disait qu'on était dans l'ignorance assez absolue quand concernant cette partie de notre histoire ensuite euh vous avez pris des exemples d'Africains qui sont retournés euh des Etats-Unis des Etats-Unis vers l'Afrique enfin qui étaient des Africains mais en esclavage là-bas des difficultés qu'il y a eu et vous avez parlé je pense de réconciliation entre Africains aussi pour cette raison-là hein puisqu'on est euh enculturés dans des dans des sociétés euh qui qui changent peut-être aussi notre vision et qui nous fait perdre la le 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 sens de du communautaire hein et des responsabilités qu'on a voilà donc dites-nous un petit peu sur tout ça d'abord pourquoi qu'est-ce que ça veut dire quand la France nous dit qu'elle est opposée au panafricanisme ? La France est opposée au panafricanisme tout simplement parce que le panafricanisme est né au moment de la plus grande défaite historique de la France qui est l'indépendance d'Haïti donc la première république noire donc la défaite de l'armée de Napoléon qui est à l'époque l'armée la plus puissante au monde qui remportait victoire sur victoire en Europe qui déversait des armes et des bombes un peu partout dans le monde donc on a je dirais un lieu un moment de naissance du panafricanisme qui est fondamentalement contraire à ce qui fait précisément la France c'est-à-dire l'héritage napoléonien code civil etc également la grande armée celle de Napoléon donc on peut tout à fait comprendre que pour la France qui construit sa puissance sur on va dire des représentations et des symboles le fait que l'on enseignerait qu'un mouvement de libération est né de sa plus grande défaite historique pose problème si demain nous commençons à enseigner à tous les enfants en Afrique les circonstances de naissance du panafricanisme ils sauront que leurs ancêtres qui n'avaient pas d'armes aussi sophistiquées que les français ont battu l'armée française et que par conséquent ça ne sert à rien de demander l'intervention de l'armée française ça ne sert à rien de se dire qu'on se met sous la protection d'une armée que nos ancêtres ont été capables de battre et je vois un parallèle entre cette guerre d'indépendance qui a été menée par des salines et la guerre du Vietnam la guerre du Vietnam les américains ont perdu et plus personne en Asie ne se réclame du parapluie américain en termes de défense aujourd'hui dans nos anciennes colonies dès qu'il y a un problème on appelle la France on reste dans ce mythe d'une France qui est invincible et la France à travers justement la mise sous silence des circonstances historiques de naissance du panafricanisme maintient le mythe de son invincibilité donc c'est pour cela déjà d'un point de vue fondamental qu'elle ne veut pas je pense voir immerger ce type de recherche de réflexion et de ce mouvement d'autre part il y a aujourd'hui des intérêts bien particuliers qui font qu'il est plus simple de dominer des états africains qui sont divisés qui n'étaient pas viables dès le départ qui ont été balkanisés à un moment bien précis de l'histoire de les dominer économiquement et monétairement via le France-CFA les accords de partenariat économique et d'autres stratagèmes liés aux multinationales mais aussi aux petites et moyennes entreprises dans le cas par exemple du Sénégal tous les contrats sont gagnés par ce type d'entreprise là alors ce n'est pas une haine contre les entreprises françaises mais on doit aussi s'interroger sur le fait de savoir pourquoi des Sénégalais de France ne sont pas capables de gagner des contrats au Sénégal c'est parce que ça c'est tout à fait possible c'est un marché captif ce sont des marchés captifs ce sont des choses qui sont totalement verrouillées oui mais c'est vrai aussi chez nous ce sont des marchés captifs oui tout à fait dans le cas également linguistique on voit bien tout ce qui est lié à cet héritage là et le fait que le panafricanisme il y a un consensus notamment pour faire du Swahili la langue continentale et on sait qu'il y a une guerre linguistique qui vise précisément le Swahili en Afrique centrale donc le français ou l'engrais contre le Swahili donc il y a ces éléments là aussi dont il faut tenir compte et ensuite il y a un certain nombre de réseaux d'allégeances il y a une France-Afrique à tous les niveaux il y a aussi une France-Afrique académique dont on ne parle pas suffisamment et qu'il faut aussi démasquer puisque c'est elle qui est je dirais le laboratoire de tout ce qui se fait ensuite sur le terrain ce sont des étudiants auxquels on va donner des bourses pour étudier tel ou tel sujet quand vous les interrogez ils ne savent pas pourquoi ils viennent étudier tel ou tel aspect de l'Afrique on leur a dit qu'on leur donnait une bourse pour aller le faire ils vont le faire on a également le monsieur Macron a bien sélectionné une série de je ne sais pas si ils sont universitaires ou pas mais pour l'aider à mieux comprendre le continent dans le cadre de la francophonie voilà on a un certain nombre d'éléments qui font que la France n'est que puissance que parce qu'elle se repose sur cet ancien empire colonial dont l'unification dans un cadre et parce que les Africains ne réussissent pas de faire ce qu'on leur demande de faire contre leurs intérêts peut-être parce qu'ils ne connaissent pas ces intérêts là parce qu'ils ne connaissent pas ces intérêts parce qu'ils ne sont pas éduqués parce que ce sont des histoires qui ne sont pas enseignées parce que nous n'avons pas d'école de politique africaine nous n'avons pas d'école d'économie africaine nous n'avons pas d'école de géostratégie africaine moi j'ai été pour les 50 ans de l'OUA à Addis Abeba j'ai fait un discours j'ai expliqué un certain nombre d'éléments qu'il était inadmissible que nos forces armées ne soient pas idéologiquement formées ce n'est pas normal qu'on en soit encore à se faire former sur la défense de nos intérêts par des puissances étrangères pareil sur les questions de rapport elles étaient étrangères et désintéressées mais justement elles vous apprennent à vous battre comme elles veulent pour pouvoir vous neutraliser mais on n'a pas dans notre peuple les questions stratégiques donc l'idée d'une unité africaine pour les Africains par les Africains il n'y a pas que la France qui la craint je pense que beaucoup d'autres ensembles c'est un phénomène et donc c'est déstabilisé il y a cette déstabilisation et faite ou passe par le biais d'Africains qui eux-mêmes soit ne comprennent pas non pas une vision globale soit ne comprennent pas ou alors soit il leur importe peu de continuer à être dominé du moment qu'en tant qu'individu on leur donne un peu de visibilité l'Europe est en train de s'écrouler aujourd'hui ce qui reste à l'Europe c'est d'être une sorte de puissance de valeur donc le projet de l'Europe c'est d'imposer ces valeurs un peu partout dans le monde pour que le monde soit européanisé on a vu aujourd'hui il y a les amis de l'Europe même l'Europe demande aux gens de dire qu'ils sont quel est leur ami enfin il y a là des projets mais des trucs complètement puérils qui montrent qu'il s'agit de redorer le blason de cette institution et à travers à travers elle celle de tous les pays européens qui c'est vrai sont en fin de cycle mais qui ont de la ressource pour essayer de rebondir notamment à travers leur langue mais on a beau nous dire la francophonie elle reste quand même une on va dire voilà une sorte de de précaré des intellectuels noirs éventuellement parce que les peuples parlent de moins en moins ces langues-là à la langue c'est quoi on va vers une Afrique où une élite une petite élite va être avec les puissances étrangères dans l'esclavagisme de leur propre peuple et ça va être ça le modèle de société qui attend le continent qu'on attend ou qu'on peut espérer sur le continent ou qu'on peut craindre devoir se développer sur le continent je veux dire je suis d'accord que les histoires de stratégie ne nous ont pas beaucoup préoccupé les gens mais c'est vrai que il faut commencer c'est par un bout alors qui va le faire comment est-ce que le panafricanisme se pose cette question-là écoutez dans mon cas moi je suis aussi militant politique j'ai une organisation politique on est établi dans un certain nombre de pays on a des objectifs politiques précis en termes de voilà de prise de pouvoir et autres donc on ne fait pas que parler on agit on réfléchit on observe et on se forme parce qu'on a surtout besoin de personnes formées à ces choses-là il y a très souvent nous préférons déléguer aux autres nous déléguons le travail aux autres alors que c'est à nous-mêmes de faire le travail donc déjà je pense qu'il y a ce premier aspect-là ensuite il faut remettre de l'idéologie dans tout ça aujourd'hui nous sommes perdus du point de vue des valeurs et du point de vue de l'absence d'idéologie c'est pas nouveau Fanon le disait déjà il y a 60 ans il disait que le plus grand danger qui guette l'Afrique c'est l'absence d'idéologie c'est-à-dire ce vide dans lequel n'importe quoi peut rentrer et l'intérêt du panafricanisme c'est d'être porteur d'idéologie dans lesquelles on peut retrouver effectivement des ramifications dans lesquelles on peut retrouver aussi des figures de références parce que ce qui nous manque aussi ce sont des références politiques, historiques, culturelles et autres des modèles de réussite des défaites et des échecs dont nous devons également tirer des leçons parce que nous avons peut-être trop tendance à nous focaliser sur la gloire et ne pas se focaliser suffisamment sur ceux qui sont tombés et qui se sont relevés je pense que cette notion de capacité à se relever nous la trouvons précisément dans l'histoire de la diaspora ceux qui ont été déshumanisés négrifiés et qui ont été capables de se relever c'est précisément ça qui est l'intérêt du panafricanisme mais est-ce que le fait qu'autant de personnages importants, penseurs, charismatiques aient été tués comme ça d'abord ça n'est jamais théorisé en tant que tel on a toujours un tel, un tel machin est tombé un tel est tombé un tel est tombé et on en fait une histoire totalement atomisée et je pense que ça empêche les africains, les afro-descendants ou les kamites ce qu'on appelle en général les kamites d'avoir une vision et de comprendre en fait parce que beaucoup des nôtres vivent comme s'ils étaient tout le monde comme s'ils étaient n'importe qui et l'idée que un peu comme le peuple juif a dit à un moment donné je suis persécuté je dois me préserver je dois ci, je dois ça on a l'impression que chez les noirs ce phénomène-là n'a pas eu n'a pas d'enracinement et qu'ils ne comprennent pas du tout la réalité dans laquelle ils baignent au quotidien et même le fait d'évoquer tous ceux des grands personnages noirs qui ont été tués ça ne suffit pas on dirait pour qu'à un moment ou un autre dans la conscience et bien ça se capitalise pour donner l'idée comme dans un flash ah mais voilà l'état dans lequel nous sommes ou voilà ce qui nous arrive ou oui nous sommes bien victimes de quelque chose et ce quelque chose-là imaginez-vous quand vous parliez de Sankara vous disiez imaginez-vous ce que Sankara a fait au Burkina Faso si Sankara avait un état aussi riche que le Congo ce qu'il aurait pu en faire vous montrer que voilà il y avait des personnes puissantes qui savaient gérer qui savaient qu'il y avait une vision qui aurait pu mais qu'on a fait tomber très tôt et qui n'ont pas pu produire donc enfin offrir à l'Afrique des perspectives qu'on lui reproche aujourd'hui très hypocritement et très malhonnêtement de ne pas avoir donc on est bien conscient de ça mais la question aujourd'hui c'est même pas parce que je vois le travail colossal que vous abattez et le fait que vos théories ne sont pas assez connues et donc je vous remercie d'être là mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous manque dans la proximité c'est-à-dire que voyez ce genre d'émission les gens les regardent un peu partout et disent ah on apprend on apprend on apprend sur nous-mêmes c'est-à-dire que la jeune génération d'Afrique même parfois plus ne sait rien d'elle et tout ce qu'on pourrait lui donner servira parce qu'elle se découvre à travers même des petites choses aussi insignifiantes que nous mettions télé comme ça mais voilà on sent que alors on sait pas par quel canal parce que il y a les huit volumes de l'histoire de l'Afrique histoire générale de l'Afrique qui ne sont pas utilisés sur le continent alors qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui ne va pas comment vous au niveau du panafricanisme du mouvement vous envisagez de faire que ces enseignements soient dispensés il faut une politique d'éducation je pense que il n'y a pas si le panafricanisme n'est pas enseigné dans les écoles mais vous n'avez pas les clés pour entrer alors cet ouvrage Africa United j'ai essayé de le faire entrer dans le programme national d'un pays africain j'ai rencontré une très haute personnalité qui m'a donné éventuellement des possibilités avant que je ne comprenne qu'il l'utilisait pour des enjeux électoralistes donc aujourd'hui ce qu'il faut faire tout simplement c'est mettre c'est s'engager sur ce terrain politique avec précisément l'objectif de faire en sorte que le panafricanisme soit enseigné dans les établissements donc c'est une lutte politique qu'il faut mener je pense que si demain la France décide d'enseigner pendant je ne sais pas dix ans l'histoire de la royauté dans quinze ans on aura des candidats aux élections présidentielles qui seront des monarchistes ou des royalistes parce que c'est ça qu'on aura enseigné aux élèves donc c'est aussi cela qu'il faut être capable de décoloniser l'histoire il faut avoir accès à mon niveau je suis vraiment engagé sur des questions de lutte politique et nous visons un certain nombre de territoires avec la ligue panafricaine au Moja et si nous les remportons c'est évident que dans ces lieux-là l'histoire qui sera enseignée sera différente les lieux peuvent être des municipalités peuvent être des régions peuvent être des pays mais en tout cas il faut commencer par ce travail-là aujourd'hui nous le faisons effectivement de manière un peu atomisée dispersée informelle nous bénéficions de toute la technologie qui nous permet de nous former chacun dans son coin mais il y a la nécessité d'avoir vraiment une base programmatique commune dans laquelle nous pouvons nous reconnaître les uns les autres c'est-à-dire que les Africains de Martinique de Guadeloupe du Brésil et autres précisent quelles sont leurs doléances quels sont les points sur lesquels ils souhaitent que leur situation soit abordée qu'on revienne peut-être aux traditions de congrès panafricain où on fait les états généraux de notre situation un peu partout au moment T et on décide quelles vont être les actions qu'on va mener par rapport à cela on a la question de la décennie des personnes d'ascendance africaine on a aussi ce sont différents champs ou cadres institutionnels qui existent il y a des mouvements également qui militent pour passer par des formes de référendum je n'y crois pas trop pour moi c'est vraiment une question de politisation de nos sociétés de construction de bases programmatiques et le panafricanisme a déjà fait ses preuves c'est-à-dire que le panafricanisme a déjà été au pouvoir dans le cas du Burkina Faso les 4 ans de Sankara ont été les années où le Burkina a connu il a expérimenté véritablement un modèle et ça a marché c'est bien pour ça qu'on l'a éliminé oui mais aujourd'hui il faut recréer des laboratoires et il faut le faire dans des cadres d'organisation et non plus dans des cadres je dirais d'individu ou d'individualité parce qu'il y a aussi des problématiques d'ego de leadership qui à mon sens sont contre-productives donc c'est à travers les organisations c'est à travers justement la formation des prochaines générations qu'on peut créer quelque chose qui à mon sens pourra résister aux attaques impérialistes l'Amérique du Sud à un moment a eu une vague de révolutions à gauche aujourd'hui c'est des révolutions à droite mais néanmoins il y a eu cette période d'ouverture et les mouvements noirs ont beaucoup joué dedans ils ont souvent été les premiers en tête et généralement parfois les derniers récompensés donc là aussi comme d'habitude donc là aussi ce sont des choses écoutez toutes les évolutions Obama a été élu par les noirs aux Etats-Unis mais c'est bien évidemment il n'y a pas eu qui en ont profité au contraire ils se sont fait la pédier donc il faut aussi je pense établir nos priorités et y réfléchir en sachant que il est nécessaire je pense de plus en plus qu'il y ait aussi un mouvement panafricain à l'échelle européenne parce que l'Europe est en train de changer les Européens sont très préoccupés de leur évolution démographique et je pense que c'est un moment où il faut être aussi présent sur ce terrain on y surveille celle de l'Afrique de manière très non mais en même temps moi je crois que l'idée que les noirs sont atomisés ils sont partout les noirs sont atomisés mais ce qu'il faut faire c'est trouver l'aimant commun qui permet de les ramener dans un tunnel et j'ai l'impression que ça enlève ça fait perdre un petit peu le sens du groupe la notion d'intérêt commun vous parliez d'ego on a beaucoup de gens qui font un travail peut-être très intéressant dans la communauté mais on a vraiment l'impression que chacun est un petit pape ou une papesse et que voilà comment on met tous ces gens ensemble moi je dirais que chacun doit faire le mieux qu'il peut dans le domaine qu'il maîtrise le mieux oui mais on n'a pas de contrôle c'est ce qui se dispense c'est ce qui se divulgue aussi enfin bon il y a des fonctionnements à mon avis qu'il nous faudra interroger mais bon je voudrais qu'on avance pour que vous disiez un petit peu ça que vous parliez du livre parce qu'il y avait tout ce que vous avez énuméré dans les questions par exemple sur l'unité africaine les questions identitaires les questions raciales tout ce qui peut nuire justement à cette démarche de cohésion vous avez pris tous les exemples des plus grands vous avez cité beaucoup Benito Sylvain qui a aussi beaucoup œuvré pour la cause après ou pendant Marcus Garvey etc il y a eu tout ça je ne sais pas c'est vrai que ces gens-là ont laissé des supports qu'on peut utiliser mais là aussi on est dans des connaissances dans d'eussi très peu de personnes aujourd'hui encore connaissent l'œuvre de Garvey puisque c'est oui mais parce qu'il faut précisément réintégrer la connaissance dans le quotidien des gens c'est pour ça qu'il faut une base programmatique il faut que ça ait un sens c'est-à-dire que qu'il y ait par exemple un CV panafricain c'est quoi l'apport du panafricanisme sur un CV comment on réussit sa vie à travers cette idéologie quels sont les éléments les critères les étapes oui mais moi je suis on est bien d'accord sur ça c'est comment on pénètre dans le système ou comment on arriverait éventuellement à faire que dans le système éducationnel actuel on ait la possibilité de faire parce que le système éducatif n'est que la continuité du système politique donc c'est le système politique qu'il faut changer ici en France on enseigne la gloire de la république parce que c'est la république en Angleterre c'est la gloire de la monarchie qu'on enseigne à l'école parce que c'est la monarchie donc c'est le système politique qui détermine le système éducatif et nous sommes dans un système politique fondamentalement colonial y compris dans les pays africains dit absolument mais la question c'est alors voilà il faut laisser passer quelques générations comment ça se fait non non je pense qu'il y a il y a il y a quand même du point de vue entre guillemets démographique de grosses attentes de la part de la jeunesse sur le continent je dis bien sur le continent dans la diaspora je vois de plus en plus des associations d'étudiants africains qui se reforment qui se réidentifient à l'Afrique qui voient aussi de manière assez paradoxale et ambiguë l'Afrique comme une terre d'opportunité donc il y a aussi toujours cette idée c'est ce qu'on leur a présenté voyez ils sont dans les discours dominants c'est à dire qu'ils reprennent le discours dominant vis-à-vis de l'Afrique donc tout ça je dirais qu'il faut y trouver des alternatives solides et crédibles et ça ça passe principalement par la construction de modèles politiques économiques et sociaux concrets sur le continent mais est-ce que vous ne croyez pas que le fait que nous on étale tout sur les ondes dans les médias est-ce que c'est pas un problème ? je pense que nous n'avons pas suffisamment la culture du huis clos je pense qu'il y a trop de débats quand je vois tout ce qui se dit n'importe qui peut faire quelque chose ça veut dire que alors que les autres avancent à couvert dans la communauté camille noire on est à découvert mais alors il n'y a pas un seul on n'a pas l'impression que les gens se soucient de cette nécessité du huis clos parce que chez nous on dit tout à fait nous déroulons et on a l'impression que les gens ne comprennent pas mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure il n'y a pas de démarche stratégique ou de préoccupation en termes stratégiques dans nos rangs premièrement parce qu'on n'a pas écrit quand vous dites aux gens que chez les européens ce sont des choses qui s'apprennent ils ne veulent pas le croire il y a un département d'études de polémologie il y en a eu beaucoup en France plusieurs et il y a au moins une région de France qui a préservé ce département de polémologie qui publie et la polémologie c'est quoi ? c'est l'art de la guerre c'est à l'université que c'est enseigné c'est un département de l'université polémologie l'art de la guerre et quand vous dites aux gens que les gens ne sont pas avec nous comme ils le sont par hasard on ne vous a pas étudié on n'a pas essayé de savoir qui vous êtes comment vous pensez on ne vous envoie pas des prêtres de tout acabit parce qu'on décide qu'on veut le bien à votre âme enfin vous savez bien que la religion a toujours été l'arme du conquérant et pourtant plus on avance plus vous foncez dans ces espèces de miroirs aux alouettes qu'on vous tend et l'objectif visé c'est bien sûr de vous déconnecter de la réalité et de laisser les autres s'emparer de vos pays de vos ressources parce que excusez-moi pendant que vous êtes à prier etc vos ressources disparaissent et vous dites oui le peuple noir les noirs sont les plus malheureux les plus en échec social les plus en échec scolaire naturellement le programme de ce scolaire n'est pas fait pour les aider à se connaître enfin voyez être victime ne pas le savoir ou faire comme si et puis quand on vous parle vous mettre au colère vous fâcher parce qu'on parle pas de si pas de problème de race on est en république une et indivisible bien entendu bon alors on dit parfois qu'on a ce qu'on mérite mais dans notre cas dans le cas de notre peuple c'est très souvent l'ignorance quand on essaye de l'éclairer au lieu d'essayer de comprendre pourquoi on est là à lui à se décarcasser à lui dire de faire ci ça ça et bien il s'en prend à nous voilà voyez c'est pas une histoire facile c'est pour cela qu'il faut aller sur Youtube et regarder écouter les conférences de monsieur Yabara parce que vous apprendrez beaucoup et peut-être que vous comprendrez un peu le monde dans lequel vous êtes parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre avec le nez dans le guidon et sans comprendre le monde dans lequel vous vivez le monde il n'avance pas par hasard comme il avance là il y a des projets il y a des puissances les riches ne deviennent pas plus riches par hasard les pauvres ne deviennent pas plus pauvres par hasard il y a un projet il y a des gens derrière il y a voilà voilà enfin des choses qu'on a envie de vous dire pour vous dire que oui il faut qu'on se bouge voilà alors maintenant nous allons si vous voulez bien parler de votre article qui s'appelle pour des lendemains noirs d'éclat de soleil alors c'est un article qui est dans un livre qui s'appelle Marianne et le garçon noir de Léonora Miano j'ai eu envie de connaître cet ouvrage parce qu'il me semble qu'effectivement l'une des causes de l'échec enfin des échecs des difficultés de notre peuple sont le fait que l'homme noir est en grande difficulté dans la civilisation occidentale chez les blancs vous disiez aussi à travers un livre de Gounar Myrdal que lui-même en tant que blanc il a bien vu que les reines sont tenues par les blancs et que ce sont eux qui disent au noir jusqu'où il peut aller et donc du coup l'homme noir est aussi un instrument tenu en l'est par le pouvoir blanc et du coup toutes les sociétés patriarcales c'est essentiellement ce qu'on a même si on parle du matriarcat en Afrique il y a longtemps que les religions les invasions arabes ont aussi beaucoup transformé ce matriarcat donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions le patriarcat domine le monde et voilà que nos hommes enfin les hommes noirs sont ceux-là qu'on a neutralisés qui sont les seuls à ne pas pouvoir servir leur communauté donc ce livre m'a beaucoup interrogé d'autant qu'il est écrit par une femme qui comprend à mon avis ce qui se joue et qui interroge donc ce sont des garçons noirs des hommes noirs qui parlent qui racontent les difficultés qu'ils ont à vivre dans la société française leur 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 professionnalisme leur expérience etc alors est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet alors j'ai en fait j'avais rencontré Léonora Miano à Lomé au Togo on avait organisé un événement là-bas en janvier 2017 et où j'ai fait une intervention précisément sur les femmes dans le panafricanisme à l'issue de cela elle a tenu à ce qu'on garde le contact et deux trois mois après m'a envoyé un message en me demandant si ça m'intéressait de décrire dans cet ouvrage collectif en m'expliquant quoi ça consistait par rapport à Théo l'affaire Théo Adama Traoré une réflexion sur la situation de l'homme noir du garçon noir en France et elle m'a expliqué qu'elle cherchait des hommes noirs qui ne sont pas forcément les plus visibles mais dont elle pense qu'ils ont des choses importantes et intéressantes à dire et qui surtout savent écrire assez rapidement parce qu'il y avait un délai assez court de production de l'ouvrage donc j'ai accepté elle m'a ensuite envoyé de la documentation sur la thématique du corps mais je trouvais ça trop académique intellectualisant trop sociologique et j'ai préféré faire un texte on va dire plus personnel en sachant que c'est toujours difficile d'écrire dans un ouvrage collectif parce qu'on ne sait pas trop ce que les autres vont écrire donc il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire que je n'ai pas souhaité mettre dedans tout simplement parce que je ne tenais pas non plus à me dévoiler intégralement donc c'est plus un témoignage une contribution une réflexion où il y a des éléments autobiographiques aussi des éléments on va dire ou des références académiques et bien évidemment des prises de positions politiques oui vous dites par exemple donc vous ne dévoilez pas beaucoup qui vous êtes mais vous nous en dites autant assez pour qu'on se dise que vous êtes presque un enfant bémi d'homme qui est un peu dans cette période où la jeunesse s'en allait mais vous dites surtout je suis d'une famille non française sans être totalement africaine oui oui tout à fait alors ma mère est venue en Europe pas tout à fait dans le cas du bumidome c'est une situation de retraite on va dire elle est venue avec ses six frères et soeurs au milieu des années 60 ensuite elle est j'ai une famille martiniquaise qui est très très particulière j'ai des oncles qui paraissent un peu chinois tout ça donc il y a vraiment le côté on va dire métissage du point de vue des origines même si c'est une famille noire quand je dis que je ne suis pas totalement africain ou d'une famille non française pas totalement africaine je fais plus référence au fait qu'après la famille c'est ce qu'on se construit également comme représentation c'est également ce qu'on se construit comme affinité et également la manière dont on dont on fait de l'identité ou pas l'élément structurant de son environnement familial moi j'ai plus une conception on va dire politique de la famille j'ai également une conception qui est assez je dirais engagée de la notion de famille et en même temps je dirais personnelle je suis quelqu'un qui est en soi très réservé très autonome très à la fois très proche et très distant et en fait dans mon comportement je ne reflète pas forcément le stéréotype qu'on a de l'Africain j'ai une famille africaine qui n'est pas forcément dans le stéréotype qu'on a de la famille africaine c'est un peu tous ces éléments là qui font que quand on pense à la famille africaine on pense à la famille très nombreuse envahissante etc il y a vraiment des clichés autour de ce on entend par famille africaine et c'est dans ce sens là que je dis que je ne suis pas une famille cliché d'accord donc en dehors de ça c'était l'idée que ça se passe dans les années 60 même si vos parents votre mère ne quittent pas le pays dans le cadre de cette politique de déportation au carré et bien les conditions que vivent les afro-caribéens en France en jaillissent un peu sur ceux qui sont là vous parlez à un moment de foyers de travailleurs immigrés de chambres de bonnes etc donc ce qui m'intéressait c'est votre regard sur la France France vous utilisez les mots colonial pieuvre tentaculaire vous parlez du diaspora colonial qui font donc qu'on fait se rencontrer vos parents qui ont fait que vos parents se sont rencontrés parce que ils n'étaient même pas une diaspora tout court ils étaient une diaspora colonial le Bénin étant donc aussi colonie française voyez donc il y avait presque des petites fatalités que ces personnes se rencontrent aussi dans un cadre qui allait être celui de la métropole qui rappelle la colonie qu'il y a eu des colonies alors donc il y a ça sur la vision vous avez beaucoup vous faites s'entrechoquer les mots et les identités qui sont faites et défaites au gré du projet du dominant esclavage colonial postcolonial à caractère racial agression ascensionnique flux migratoire par an moi je mettais le contexte du midone années 60-70 c'est un peu et puis transfert de population exil cale les bâtonnets gris et vous rappelez un peu et vous parlez puisqu'elle avait un projet sur le corps noir vous parlez de briques de corps noir de corps noir encastré qui rappelle que voilà ces pays là sont construits aussi sur le sang des ancêtres africains et puis l'idée d'une continuité historique du drame de la déportation de l'exploitation du peuple noir des ports les villes noires où on trouve les prolétaires africains et qui font qu'on a un sentiment de continuité et l'idée qu'on serait dans une situation postcoloniale n'arrive pas à dire à parler d'une réalité qui serait parce qu'en fait la réalité coloniale est toujours la plus forte et la plus violente oui la réalité coloniale est toujours la plus forte et la plus violente je pense que le corps noir de toute manière a toujours été assimilé au profit là aussi c'est assez intéressant parce que dans ces comparaisons là souvent on assimile le juif à l'argent mais en fait le seul corps qui a été assimilé à de l'argent du bien meuble de l'objet c'est le corps noir un noir qui se balade en fait c'est de l'argent qui se balade il faut le rattraper le remettre en esclavage parce qu'il représente de l'argent c'est de l'argent de l'argent de l'argent donc on a aussi ça dans notre présentation donc il faut tenir compte c'est quelque chose qui on a été le capital qui a fait ce monde là oui mais le code noir je veux dire ceux qui l'ont inventé bon alors vous dites l'homme noir a du mal à dépasser le statut enfin moi à partir de ce que vous mettez en exemple il a du mal à dépasser le statut de main d'oeuvre dans la plantation puisque vous parliez du modèle du modèle économique toute sa vie a été circonscrite autour de la plantation et donc vous dites il y a des métiers dans le système actuel vers lesquels les hommes noirs sont orientés de manière non naturelle et comme s'ils ne pouvaient pas sortir du statut d'héritier dont parle Bourdieu quand Bourdieu parle des héritiers on a l'impression que c'est le plus beau cadeau que la civilisation occidentale ait fait au noir celui de l'enfermer dans une continuité qui s'étale sur des siècles et qui fait que l'héritage et bien là pour le coup il n'est vraiment pas il n'est pas dilapidé quoi il est ça c'est une chose que vous avez ressenti ou que dans vos parents vous en parlez en fait pendant plusieurs années j'ai aussi travaillé dans le système éducatif français donc j'ai vu comment se faisaient les processus d'orientation moi-même quand je suis arrivé en France une année au niveau du lycée on m'a mis dans la classe la plus faible en estimant que venant d'Afrique étant noir je devais aller dans une classe de voie de garage donc il y a toujours eu ce type de politique puis on le voit également dans les incitations qui sait qu'on incite le plus à aller à l'armée c'est un certain type de jeunesse auquel précisément on dénie toute forme de patriotisme donc c'est aussi ça les paradoxes c'est-à-dire qu'on estime que ce ne sont pas des français mais quand il s'agit d'aller à la guerre on les prend en français moi je ne suis français que parce que ma mère est martiniquaise je ne suis français que parce que ma mère à l'époque où mes 18 ans arrivait a vu que j'étais convoqué à la journée d'appel de préparation à la défense et qu'en même temps ma nationalité française n'était pas acquise et elle s'est dit mais qui sont ces gens-là qui sont prêts à t'envoyer à la guerre et à te refuser la nationalité et donc il faut que tu te détermines donc c'est elle qui a envoyé le document qui fait que j'ai encore aujourd'hui la nationalité française en tant que martiniquais sinon je n'aurais que la nationalité béminoise donc ce sont aussi je dirais des stratagèmes qui sont faits pour placer les noirs dans des situations d'inconfort qui leur font accepter n'importe quoi dans des conditions de mendicité et dans le contexte académique c'est pareil j'ai refusé voilà je vis très bien aujourd'hui mais j'ai refusé des propositions qu'on m'a faites où je voyais très bien que je ne serais que le larbin de personnes qui maîtrisent dix fois moins bien ce que je sais faire donc c'est évident qu'au bout d'un moment on est toujours dans cette volonté de nous mettre dans une situation de mendicité perpétuelle et donc au bout d'un moment il faut être capable de sortir de cela et de s'organiser différemment et on veut que vous soyez une mendicité par rapport au papier une mendicité par rapport aux questions économiques une mendicité par rapport à des formes de reconnaissance dont on n'a pas besoin en réalité parce que même quand on vous dit voilà qu'on vous donne une chance d'advenir dans le système quand vous regardez les gens qui sont appelés à donner leur avis sur la vie politique les spécialistes qui sont appelés on est étonné pourtant dans les universités françaises ou bien dans d'autres structures il y a beaucoup de noirs qui servent de caution peut-être probablement pour cette raison-là et vous ne les voyez jamais dans l'espace public dans les télés dans les médias invités comme spécialistes proposant des analyses comme les autres le font les blancs sont systématiquement les seuls référents c'est pour ça que je vous disais en début chers téléspectateurs que vous avez l'impression que seuls les blancs savent penser puisqu'il n'y a qu'eux que vous voyez dans ces grands débats-là donc voilà il y en a chez nous aussi donc il faut alors ce que vous disiez qui m'intéressait c'est alors comme le temps passe vite c'était l'idée de conscience historique parce que c'est vrai vous avez dit je suis noire en toute normalité parce que je n'ai pas grandi dans un milieu où peut-être que le groupe des noirs comme en France était minoritaire ou bien était stigmatisé mais on a vu que c'est ambigu que ça peut être dans le cas des Antillais par exemple qui sont majoritaires et pourtant ils ont des postures de dominés ils ont des complexes d'infériorité ils se décapent la peau ils se diffusent les cheveux ils ne sont pas bien et ils ont comme modèle ils sont agrippés littéralement agrippés à un modèle euro le codem etc donc dans les années 60 90 vous êtes à un moment clé de votre vie vous découvrez Césaire oui tout à fait vous découvrez Fanon vous voulez nous en parler un peu je découvre Césaire l'année où il était au programme il est enlevé parce que ma soeur devait l'étudier donc elle laisse le livre traîner un jour et je le prends je le lis et immédiatement ça me parle énormément je vais voir dans le dictionnaire qui est cet homme là je vois déjà qu'il est dans le dictionnaire donc je me dis un noir qui est dans le dictionnaire tiens tiens c'est intéressant je vois qu'il n'est pas mort à l'époque donc puisque voilà et là je commence à relire un peu enfin à découvrir l'intégralité de l'oeuvre et ça me marque énormément après je découvre Fanon donc j'ai découvert Césaire d'abord puis Fanon ensuite j'ai été moins marqué je dirais par Fanon je croyais que Césaire était plus construit il y avait en termes de rhétorique quelque chose de beaucoup plus puissant vraiment et c'est également l'époque où le rap aussi apparaît voilà c'est les années d'adolescence c'est les années de révolte de rébellion etc mais vous parlez d'une conscience vous percevez la violence politique je perçois la violence politique du monde dans lequel on est à travers l'oeuvre de Césaire puisque ces années-là 94-95 correspondent à des années très dures en Afrique on a des guerres on a le génocide tout de suite au Rwanda on a un certain nombre d'éléments qui font aussi que dans mon environnement naturel les choses changent j'ai des nouveaux camarades qui arrivent du Rwanda qui fuient le génocide j'ai une partie de ma classe qui disparaît parce qu'en 94 il y a eu la dévaluation du France-IFA donc tout a augmenté tout a été multiplié par deux donc généralement quand ça se passe comme ça on enlève les filles de l'école donc il y a des choses qui évoluent dans mon environnement et puis je lis Césaire qui m'ouvre justement à cette géopolitique le discours du colonialisme le discours sur le colonialisme qui m'ouvre à Bandoum qui m'ouvre à ces thématiques-là et là je me dis que c'est vraiment quelque chose de très fort et qui me rattache vraiment à une conscience historique une conscience historique conscience de la violence et poétique aussi et puis ce que ça peut être qu'être victime rebelle puisque vous avez utilisé à un moment donné vous avez cité tous ces gens qui après Fanon, Malcom X etc Tanné, Zicol, Coates, Ralph Ellison, John, O'Rourke Griffith donc il y a un blanc qui témoignent qui témoignent en fait de la difficulté pour un corps noir et en général d'un homme noir parce qu'on n'a pas encore abordé les problématiques de la femme noire mais l'homme noir en tant que tel est véritablement celui contre lequel les politiques très ciblées sont dirigées d'abord pour séparer l'homme et la femme et vous parlez un moment de la compétition entre homme noir et femme noire qui m'intéresse beaucoup parce que nous sommes en train de nous demander pourquoi on explose ou on implose autant pourquoi homme-femme noire n'arrive pas à s'entendre pourquoi une grosse partie de notre jeunesse épouse des femmes d'ailleurs et souvent d'ailleurs des femmes du groupe dominant il y a vraiment des questions à se poser donc il y a tous ces gens que vous voyez tomber ces corps noirs qui sont troués qui sont tués enfin ils sont tués comme un romix comme un etc on a l'impression que voilà ils sont percés c'est des corps ou bien des corps entassés dans les charniers comme vous le disiez pour pour Rwanda le corps noir a toujours été et vous parliez tout à l'heure du fait qu'il est encastré ou que c'est son sang qui a permis des constructions même il a été boyé dans les usines oui oui c'est le c'est le matériel du monde actuel le corps noir le combustion de l'eau c'est le combustible qui a donné ce monde là aujourd'hui à travers le travail à travers le sang à travers le sacrifice quand on pense à ces corps noirs embriqués on se dit qu'il suffirait d'en enlever un pour que tout s'écroule ces corps noirs on a la vision du navire de la cale du bateau négril exactement donc tous ces éléments là aussi qu'on a retourné contre nous également alors on se demande est-ce qu'on comprend que quand on dit que le noir n'a rien apporté à la civilisation est-ce qu'on peut se rendre compte que la civilisation est construite justement sur sa chair sur son sang sur son travail gratuit pendant des siècles sur la spoliation des matières premières de l'Afrique actuellement et sur le mensonge qui perdure parce que les femmes là-bas qui se blanchissent désespérément les hommes qui sortent de leur continent pour aller épouser et les femmes qui vont épouser enfin c'est un voilà on dit c'est une forme de génocide mental aussi qui est assez réussie alors est-ce qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on a de l'espoir il y a de la maladie mentale mais en même temps lorsqu'on abreuve un groupe de population par un certain nombre de poisons divers et variés notamment par les canaux médiatiques on ne peut que constater le résultat du poison ça veut dire qu'on n'est pas maître de notre destinée ni de notre peuple ni des idées parce que les européens c'est les européens qui leur ont produit le système d'idées à partir duquel ils pensent ils réfléchissent ils établissent des liens ça veut dire que tout le système de pensée à partir duquel la majorité du peuple noir pense, réfléchit et se positionne dans le monde n'est pas produit par lui c'est-à-dire qu'il faut opérer en retrait c'est-à-dire qu'à partir d'un moment il faut sortir de ce désir de reconnaissance par l'autre qui implique d'accepter de se diluer dans les valeurs les paradigmes de l'autre et se recentrer sur les nôtres ou reconstruire les nôtres pour déterminer qu'est-ce qui est pertinent en termes de canon esthétique en termes de réflexion intellectuelle en termes de développement économique est-ce qu'il s'agit de faire pareil que les autres mais différemment juste sous le soleil etc ou est-ce qu'il s'agit de repenser totalement le rapport relationnel le rapport économique le rapport social et je pense qu'on est plus dans cette seconde optique de recherche d'alternative en sachant que entre guillemets on ne pourra pas sauver tout le monde il y a des personnes qui sont définitivement perdues donc l'objectif aujourd'hui c'est de créer les conditions pour que ceux qui veulent s'en sortir puissent avoir des espaces de survie c'est pour ça qu'à un moment je parle vraiment de la notion de quilombo on doit vraiment recréer des espaces de sécurité dans lesquels on peut être nous-mêmes et vivre selon nos propres on a aussi détruit les quilombo mais enfin ce qu'il faut effectivement c'est envisager des stratégies pour de conquête de certains espaces et il faut les garder ce qui m'a intéressé dans ces ères c'est précisément l'esprit de conquête l'esprit de construction de conquête bâtir quelque chose de différent un pas après un pas oui mais mais ça urge oui ça urge ça urge mais ça urge parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux à faire le travail je pense qu'aujourd'hui il y a un besoin de massification et de densification de personnes pour faire ce travail-là et c'est tout l'intérêt précisément de faire des ouvrages qui rencontrent les gens individuellement et ça crée de la communauté parce qu'à partir de la production intellectuelle on crée du sens communautaire qui a lu tel ou tel ouvrage on se reconnaît à travers nos lectures on se reconnaît à travers nos cadres et homogénéiser la pensée exactement il y a quelque chose de cet ordre-là à faire alors on n'a pas essayé d'être trop pessimiste mais vous voyez que bien sûr qu'il y a des gens qui ne nous veulent pas du bien mais nous sommes sous l'emprise de leur volonté de nous écarter de tout vous parliez de la confiscation de l'histoire des Noirs et de leurs droits à la citoyenneté c'est bien laisser penser que nous sommes des citoyens et en même temps garder le contrôle nous empêcher d'exister ou empêcher une grande partie de notre peuple d'exister en tant que tel c'est-à-dire d'exercer ses droits du citoyen et de considérer qu'il a la liberté d'évoluer d'aller venir comme tous les autres il y a des peuples dont on parle dont on dit qu'ils sont victimes de violences ou de ci, de ça mais tous les jours dans le monde il y a des Noirs qui sont tués parce qu'ils sont tués et personne n'en parle en Afrique au Congo il me semble qu'on a dépassé 6 millions de morts personne n'en parle parce que ce sont des Noirs alors c'est au peuple noir concerné de se sentir responsable d'abord de reprendre son image en main de décider aussi qu'est-ce que vous diriez dans le cas de banan africanisme pour booster l'énergie tout simplement il faut s'organiser il faut s'organiser on a des énergies qui sont dispersées il faut les réunir d'une certaine manière se donner des objectifs être capable de mettre des échelons différents c'est-à-dire qu'on a des personnes qui se découragent très vite il faut leur donner des objectifs qui sont relativement simples directs et accessibles ceux qui ont un peu plus d'endurance des objectifs un peu plus élevés et ceux qui tiendront jusqu'au bout c'est à eux de guider les autres d'une certaine manière d'être le fil conducteur d'être le sillon qui permet aux autres de se mettre je dirais au diapason donc c'est une question d'orchestration une question d'organisation de connaissances aujourd'hui nous produisons de plus en plus donc c'est aux uns et aux autres de chercher cette connaissance-là mais c'est aussi à nous de l'apporter de la vulgariser sous différents supports sous différentes méthodes de former également des personnes à prendre la parole à analyser ces différents enjeux-là parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux justement pour être présents partout et ceux qui sont en face le savent très bien et c'est par rapport à cela qu'on doit aussi se positionner sur la question enfin parce qu'il faut terminer ça clignote chers téléspectateurs c'est déjà fini qu'est-ce qu'on pourrait en un gros malaise est-ce qu'on peut comprendre que c'est une construction homme-femme c'est difficile qu'on s'entende qu'on crée parce que sans cohésion ça sera aussi difficile parce que l'éducation à donner aux enfants sont le devoir des parents alors si on a du mal beaucoup des enfants ont des parents étrangers quelle culture on transmet aussi c'est compliqué oui c'est compliqué c'est compliqué je pense que la base tout simplement c'est déjà d'être d'excellents parents ce que j'ai constaté en Afrique notamment dans tous nos pays qui sont parfois ravagés c'est que les personnes qui ne croient plus en la dimension citoyenne retrouvent de la force dans la nécessité d'être des parents excellents donc après c'est à chacun par rapport aux circonstances dans lesquelles il est de déterminer qu'est-ce que c'est qu'être un parent excellent mais effectivement selon moi c'est de transmettre son héritage son histoire sa culture à ses enfants d'accord alors chers téléspectateurs puisque c'est fini je vous rappelle ce livre-là Marianne et le garçon noir et le texte de monsieur Yabara vous parlez il y a aussi une vision de ce que soi-disant Obama avait changé dans le monde noir toutes nos illusions le fait aussi qu'on court après toutes les carottes qu'on nous tend sans réfléchir vraiment et peut-être en faisant parfois beaucoup de colorisme parce que nous n'avons pas compris que voilà tout le monde n'est pas parce qu'on est noir ou parce que etc qu'on est dans une perspective de lutte et même pas de s'opposer aux autres mais de s'asseoir soi un univers qui soit qui fasse exister une civilisation kamite noire tout ce que vous voulez voilà vous voulez dire un petit mot à notre téléspectateur parce qu'on a fini oui je voudrais juste remercier les téléspectateurs de raison pratique et également vous remercier pour l'accueil je pense que la Martinique est un territoire très important ça reste pour nous un territoire à décoloniser dans le projet panafricaniste ou en tout cas à réafricaniser d'une certaine manière et je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver et ça prendra peut-être du temps mais on va y arriver une africanisation qui est là c'est seulement que nos anthropologues ne font pas leur travail ethnologues etc voilà chers amis vous avez beaucoup 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 d'autres choses à apprendre de M. Hayabara allez sur Youtube regardez prenez le temps c'est tellement riche et tellement rempli de savoir que vous allez en apprendre encore beaucoup plus que cet après-midi ce soir si vous regardez l'émission en rediffusion je vous remercie d'avoir été là d'avoir été attentif faites remonter vos remarques si vous le voulez et puis passez de bons moments et à bientôt s'il vous remercie Sous-titrage ST' 501